Un remède naturel infaillible, le curcuma au miel d'abeille. Le curcuma est une épice traditionnelle qui fait partie d'une plante de la famille des ingibéracées, à laquelle appartient également le gingembre. Il est courant sur le continent asiatique, surtout en Inde, qui est le pays où l'on en exporte le plus vers d'autres lieux du monde. On utilise la racine de la plante, qui comporte des principes actifs et dont on peut profiter en tant que condiment ou pour ses usages médicinaux. De fait, étant donné sa couleur orange et intense, certaines compagnies l'utilisent comme base de la fabrication de teintures pour les vêtements. Dans la santé, on l'a utilisé comme un anti-inflammatoire naturel, analgésique et préventif. Sa haute teneur en cure comine et autres substances antioxydantes lui donnent d'incroyables propriétés pour combattre et éviter plusieurs types de maladies. Il existe une série de cures traditionnelles qui font partie de la médecine traditionnelle depuis plusieurs siècles. L'une d'entre elles consiste à associer le curcuma au du miel d'abeille, un ingrédient biologique qui augmente ses bienfaits. Quelles sont les vertus du curcuma au miel ? L'association de curcuma au miel d'abeille, également connue sous le nom de miel d'or, est un remède naturel aux puissantes qualités anti-inflammatoires et antibactériennes qui favorisent les défenses de l'organisme. Considéré également comme un puissant antibiotique naturel, ce mélange détruit plusieurs types de virus et de bactéries qui sont à l'origine des maladies. Son avantage sur les remèdes synthétiques est qu'il n'a pas d'effet négatif sur la flore intestinale, bien au contraire puisqu'il lui sert d'aliment pour augmenter la présence de bactéries saines. Son apport significatif en polyphénols, vitamines et minéraux fait qu'il a plus de 150 applications thérapeutiques, parmi lesquelles on trouve le traitement de troubles inflammatoires et plusieurs types de cancers. De plus, grâce à ses apports en vitamines C et E, il inhibe l'action des radicaux libres et prévient la détérioration liée au vieillissement prématuré. Dans la Yurveda, une système de guérison naturelle provenant d'Inde, ce remède est utilisé pour lutter contre les affections digestives, hépatiques et virales. D'autre part, étant donné sa puissante action anti-inflammatoire, il a également démontré son efficacité pour les patients atteints de maladies telles que l'arthrite, l'ostéoarthrite et la goutte. Voici d'autres bienfaits importants, la capacité à combattre les pathogènes comme les suivants, Sarsina, Gafekia, Coriobacterium et Clostridium. La protection du cerveau. L'élimination des toxines. La réduction de l'impact négatif du traitement de certains types de cancers. Le soulagement des symptômes de la grippe, du rhume et d'autres affections respiratoires. La prévention des infections du tractus urinaire. Le soulagement des ulcères du haut des nos. La diminution du cholestérol. La capacité à stimuler le métabolisme des graisses. Comment préparer le remède du curcuma et miel. Face aux difficultés de santé mentionnées, il est intéressant d'essayer le miel d'or. Cependant, il est important de savoir que les ingrédients doivent être 100% biologiques pour profiter de tout leur bienfait. Ingrédients. 4 cuillerées de miel d'abeille pure, 100 g, 1 cuillerée de curcuma, 10 g. Préparation. Mettez une cuillerée de curcuma dans 4 cuillerées de miel et versez le produit dans un récipient en verre hermétique. Mélangez avant d'utiliser pour vous assurer que les deux ingrédients soient bien intégrés l'un à l'autre. Mode de consommation. De manière préventive, il est conseillé d'ingérer une cuillerée du mélange à jeun, tous les jours. En cas de rhume, il faut ingérer une demi-cuillerée toutes les heures pendant toute une journée, et le jour suivant diminuer la dose à la moitié et en consommer tous les deux heures seulement. Le traitement dure autour de trois jours, ou un peu plus, selon les conditions et les symptômes. Assurez-vous de garder le mélange dans la bouche jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous. Si vous trouvez cela très sucré, vous pouvez le mettre dans un verre d'eau tiède. Pour obtenir des bienfaits digestifs, il est conseillé d'ingérer une cuillerée diluée dans de l'eau avant chaque repas. A savoir. Évitez la consommation de ce remède et du curcuma en général si vous souffrez de maladies de la vésicule biliaire. En cas de grossesse ou d'allaitement, mieux vaut consulter un médecin avant d'ingérer le produit. Le curcuma peut interférer sur l'effet des médicaments anticoagulants. Consultez votre spécialiste si vous avez un traitement médicamenteux pour votre santé cardiaque et baroblique ou circulatoire. Évitez aussi sa consommation si vous avez une intervention chirurgicale à venir. Merci.